C'est quoi votre couleur préférée ? Ma couleur préférée ? Évidemment, j'aime bien le rouge, comme tous les communistes. Et vous, vous avez beaucoup d'argent ? Non, pas trop, non. Je touche une indemnité parlementaire qui est assez importante, qui est de 5 000 euros par mois. Mais nous, on a un système chez les communistes depuis toujours qu'on reverse une partie de cette indemnité à notre parti pour son fonctionnement collectif parce qu'on ne veut pas profiter de ces moments-là pour s'enrichir personnellement. Vous étiez journaliste avant, mais qu'est-ce que vous pensez de la presse d'aujourd'hui ? La presse d'aujourd'hui, j'ai un avis très critique. Souvent, la presse dit un peu trop la même chose. Il y a trop de pensée unique. Elle n'est pas assez contradictoire, assez pluraliste. Pour se faire une bonne opinion, il faut avoir plusieurs informations. Il faut pouvoir les vérifier pour se faire son avis soi-même. On va rentrer dans cette belle salle. On appelle ça la coupole, qui est la grande salle de réunion. Vous, vous l'avez déjà fait de dire quelque chose comme ça très vite sans l'avoir vérifié ? J'essaye de ne pas le faire parce que je le critique moi-même. Mais parfois, on me demande, comme un responsable politique, on vient m'interroger sur une information qui vient de sortir. Et on veut tout de suite que je dise quelque chose. Des fois, il m'arrive de répondre, de donner un avis, mais sur une information que moi-même, je ne maîtrise pas totalement. Donc, il faut essayer de résister à ça. Ce n'est pas toujours facile. On va peut-être remonter dans mon bureau. Allez-y. Merci Olivier. J'aime bien votre petite carte postale, là-bas. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. En fait, regarde, c'est une phrase de Victor Hugo. Et c'est quelqu'un qui avait fabriqué une petite banderole, comme ça, et qui me l'avait donnée. Quelles sont les idées principales de Mélenchon que vous soutenez ? Il y en a deux idées principales. La première, c'est qu'il faut changer le système économique. Et pour le changer, c'est la deuxième idée. Il faut que la vie politique soit plus démocratique. C'est ce que nous, on appelle, avec Mélenchon, la sixième république. Et pour vous, qui va gagner à la présidentielle ? C'est dur de faire des protestifs en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont indécis. Je ferai tout pour empêcher que ce soit quelqu'un de l'extrême droite ou de la droite dure qui gagne. Mais malheureusement, c'est un risque. Vous ne voulez pas dire de non ? Non, non, je n'ai pas envie de faire de la publicité à cela, puisque je ne souhaite pas qu'il gagne.